bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses et ça fait super plaisir et c'est super motivant donc merci à tout le monde même à mes anciens abonnés franchement ça fait chaud au coeur alors je viens pour vous montrer donc mes dernières créas et puis pour un petit haul et aussi pour vous dire que je ne vous oublie pas parce que bon je vous prépare un tuto crochet à vrai dire hier j'ai enregistré un tuto crochet je ne sais pas ce qui s'est passé sur youtube mais ça me l'a ça va supprimer la vidéo donc je dois recommencer et en plus ça met super longtemps à charger ça je comprends pas mais bon ça ce n'est pas grave et donc on m'a demandé le tuto du petit panier de la tasse ne vous inquiétez pas je ferai les tutos au fur et à mesure mais voilà en fonction du temps dont je dispose et puis petit à petit je vais pas tout faire d'un coup en plus bon ben j'aime aussi scraper donc je ferai aussi des tutos de deux cartes on m'a demandé le le tuto voilà de cette carte là donc c'est pareil je suis en train de le préparer et donc voilà donc je ne vous oublie pas donc je vais vous montrer mes dernières créées donc vous vous rappelez du tuto de ces de ces cartes là ensemble voilà j'ai tant à je vous ai montré donc le la carte je vous ai dit bon je vous laisse la décorer puis une fois que moi j'aurai fini je vous la montrerai donc je vais vous montrer le résultat moi je vais poster déjà sur instagram donc voilà je l'ai j'ai voulu vintage voilà voilà donc ça c'est pour mes cartes a ensuite ensuite j'ai aussi fait voilà j'ai voulu me faire plaisir donc j'ai refait une lodi de ombrelle voilà pareil j'ai posté sur instagram parce que bon ben je poste sur instagram et puis voilà et après bon je montre en vidéo parce que c'est peut-être c'est plus parlant vidéo 1 donc voilà rien de bien compliqué mais voilà c'est voilà j'ai voulu me faire plaisir et donc voilà et comme j'ai dit aussi brabe a dit à la sortie un tuto d'une carte éventail et donc je lui ai laissé en commentaire ça tombe bien parce que bon ben j'ai fait une ombrelle plus grande donc je viens de vous la montrer et donc voici la carte de ben ça c'est de d'après le tuto de béadie voilà je m'accompagne moi je l'ai collé derrière un béadie le col là et moi j'ai préféré le coller derrière voilà donc voilà 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 pour mes dernières créa bon bien sûr le crochet parce que bon le soir en regardant télé je crochet mais bon je vous montrerai une autre fois parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps donc pour mes achats donc je suis allé à action et et nose donc ce mes achats c'est comment te comment dire je ne les ai pas fait en une seule fois je suis allé la semaine passée et bon j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais passé de deux choses et plutôt que là je profite de l'occasion voilà pour vous remercier pour vous montrer mais mes dernières créa et puis mes derniers achats donc comme d'hab je suis allé à action parce que je cherchais les je cherchais les derniers tampons et les derniers dyes bon ben je sais que ça c'est en train d'arriver ici ya pardon et dans une vidéo j'ai vu qu'ils avaient remis des boîtes comme ça voilà et donc je cherchais aussi ces ces boîtes là donc je les ai trouvé ce matin voilà je m'en suis pris je m'en suis pris deux parce que j'en ai déjà deux de l'année passée et voilà pour mettre les washis pour mettre les rubans voilà donc j'en ai pris deux comme ça alors ensuite bon ben ça c'est pas c'est pas important j'ai pris des enveloppes toutes simples voilà alors la semaine action de cette semaine ce sont les blocs et comme ça avec le foil 2 euros au lieu de 2 euros 70 voilà bon ça vous connaissez pour le foil vous c'est bon moi j'aime pas le foil là je préfère le glitter voilà mais bon il ya certains modèles de papier qui me qui me plaisent bien comme celui là j'adore celui là aussi j'adore je vais pas vous détailler le bloc vous vous connaissez hein voilà alors qu'est ce que j'ai pris bon j'ai pris voilà des rubans pour 80 80 centimes moi j'ai arrondi les prix hein voilà 80 centimes donc des rubans comme ça j'ai pris là je vous ai dit je vois je prends avant que ça disparaisse parce que temps action va nous changer les les fleurs et nous mettre d'autres modèles donc moi les petites arômes comme ça j'aime bien voilà pareil pour ça donc là j'en ai pris j'ai pris trois paquets voilà et puis et puis ça ça avait disparu un temps puis là ça revient donc je sais pas si vous continuez la gamme je ne sais pas donc j'ai pris j'ai pris des feuilles voilà et j'ai pris les les papillons ce sont les deux modèles qui me plaisent parce que la troisième modèle ce sont espèces de deux fleurs mais vide au milieu voilà je sais pas si j'en ai par là voilà deux fleurs après on colle une perle au milieu mais bon ça ne m'intéresse pas donc voilà c'est vrai bon j'en ai pris pas mal mais parce que j'aime bien mettre de côté et aussi dans les envois mais j'aime bien en mettre donc voilà et j'ai aussi pris des stickers alors je sais pas si j'ai tous les modèles mais c'est pareil pour celles qui me connaissent je suis pas très stickers même je n'ai jamais pas dans mes créations mais j'aime bien en avoir pour la bonne et simple raison que quand je fais des échanges et ben moi je mets une planche de stickers voilà je ne contente pas d'un m2 ou 3 moi j'aime carrément la planche voilà mais bon là j'ai apparemment ce sont les nouveaux modèles voilà donc c'est pour ça je prends un peu de un peu de tout et en fonction du goût de la personne à qui je avec laquelle je fais un échange et ben voilà je lui mets une planche de stickers ça aussi bon il ya des modèles qui sont pas mal je ne dis pas que je vais pas m'en garder pour moi voilà ça je trouve mignon en plus ça me rappelle une artiste voilà cette planche là elle me plaît voilà donc en fait en fonction de la personne avec laquelle j'ai cherché c'est une personne que je ne connais pas bon je ne vais pas lui mettre de but en blanc une planche entière voilà je mets deux trois stickers parce que bon c'est déjà pas mal et en plus moi je ne me contente pas de de mettre des stickers quand je fais des échanges voilà la main non mais il ya des motifs qui sont pas mal à qui me plaisent bien donc je ne dis pas que voilà voilà j'en ai pris trois je me suis même pas rendu compte j'en ai pris trois voilà j'aime bien cette frise là bon la tête il a franchement elle a une belle tête il a voilà pourtant c'est pas la race que je préfère mais j'adore les animaux franchement c'est trop 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 mignon voilà voilà bon là c'est sur les gamins la malicorne je trouve dommage qu'il ya trop de blanc autour des des stickers après il faut les les recouplés voilà ok je sais pas si je voulais montrer cette planche là enfin bref voilà là c'est sur le thème mer ah ben ça je voulais montrer ah ben j'en ai deux comme ça ah ben ouais j'adore ce celui là j'adore le hérisson et j'aime bien les voilà les fleurs j'aime bien donc voilà pour les stickers alors ensuite alors un petit truc c'est en surfant sur sur youtube alors je suis tombé sur une vidéo alors je ne sais plus qui a qui a donné ce truc là et je m'en excuse d'avancé c'est pour celles qui ont des problèmes avec les d'âge il ya certaines d'âge quand vous la passe à la big shot le papier reste collé aux d'âge et donc dans la vidéo elle le disait de mettre un morceau de papier sulfurisé alvéolée entre le d'âge et le papier à découper voilà comme ça ça vous évite que quand vous décollez votre découpe ben ça ça évite que votre découpe se déchire donc voilà j'ai acheté ça bon je n'ai pas acheté action mais bon je l'ai laissé dans mon cabas et je viens de le voir voilà donc ça c'est un petit truc que j'ai vu et désolé pour la personne franchement je je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu un ensuite alors ensuite ben j'ai trouvé voilà j'ai quand même trouvé un tampon de la nouvelle collection donc je ne désespère pas de trouver les autres modèles ainsi que les d'âge de coin voilà pour le prix bon ça n'a pas changé c'est 80 centimes j'ai remarqué que l'action avait augmenté certains prix voilà et j'ai pris on voit là j'ai pris ça vous allez me dire pourquoi faire tout simplement mais pour faire des des tags voilà des tags alors en plus 60 centimes pièce il ya trois modèles différents voilà donc je vais customiser et puis voilà donc pour décorer pour pour envoyer aussi voilà donc j'aimerais bien trouver un autre modèle comme ça voilà je vous ai dit le prix donc voilà pour action alors ensuite pour nose bon ben j'ai retrouvé des places comme ça macarons donc j'ai pris bien vu le prix voilà après je décolle les macarons je les laisse sur les pince donc c'est en fonction voilà pour la gague voilà j'ai pris ces deux naparons là alors je peux les faire moi même mais bon ils m'ont plu j'ai pris ensuite bon ben voilà bref je vous dis pas pourquoi on a toujours besoin de ruban puis à ce prix là ben on va pas se priver moi là j'ai trouvé aussi cette bobine de jute là bon noir mais pour le steam punk et les vintage ça peut le faire qu'en plus ce qui m'a plu c'est surtout la bobine en fait très 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 ancienne et voilà j'en ai une deuxième et donc voilà donc le prix je sais pas si vous l'avez vu voilà ensuite l'appareil j'ai trouvé voilà les petites pendules et donc bon j'ai pris deux sachets c'est pareil moi j'ai j'ai pris parce que j'ai jamais dans les envois et en plus je me c'est comme ça d'en mettre un ou deux voilà donc cette clochette de stickers voilà elle était toute seule donc j'ai pris en plus les puffies stickers ça me dérangeait moins que les stickers en papier comme ceux-là ça me dérangeait moins ensuite alors là je travaille j'ai pris parce que vu le prix voyez 30 centimes donc ça pour faire du steam punk même du vintage c'est top donc puis après bon ça ce sont des tags bon c'est sûr que je sais on sait les faire les tags mais voilà c'est pareil pour mettre dans dans des envois c'est voilà donc il ya des filles qui n'ont pas de noces près de chez elles et puis et puis voilà quand elles voient certaines choses ça leur plaît alors pourquoi pas leur faire plaisir en envoyant en leur faisant des envois des envois surprise donc voilà et donc j'ai pris pas mal de montgolfière bon des tags moins parce que ça on peut les faire soi même donc voilà j'ai trouvé ben voilà ça c'est les petits petits flocos métalliques et là des feuilles voilà donc pour décorer c'est pas mal ensuite là j'ai trouvé donc un glupen donc c'est comme ceux d'action voilà je vous ai montré n'importe quoi là c'est que je vous ai montré assez glu marqueur excusez moi ouais ohlala glu marqueur matin des pressions de d'action je sais même plus ah ben oui ils sont là je suis battue voilà parce que je les ai pas mis dans le bon pot et le prix il est là voilà ensuite j'ai trouvé ce petit bloc de papier ah bien sûr il n'est pas ouvert il n'est pas ouvert je pensais que si il y avait été ouvert donc j'ai regardé les motifs alors bien que ce ne soit pas comment dire mes goûts mes goûts perso toujours pareil moi je m'adapte au goût des personnes avec lesquelles j'échange mais il ya certains motifs qui sont pas mal ils sont pas tous voilà je vous montre vite fait voilà voilà voyez la recto verso c'est pas mal ben là c'est le le verso et ça c'est le recto voyez je trouve ça que c'est joli voilà bon ça j'aime moins il ya des motifs qui sont pas mal voilà c'est trop bariolé à mon goût mais voilà hop là et le prix 3 euros voilà c'est là j'enlève ça donc voilà et pour terminer ben voilà j'ai trouvé ces guys donc j'aimerais trouver les ronds mais bon la dernière fois j'ai trouvé la licorne voilà j'ai trouvé les bannières donc voilà pour mon haul alors sur ce ben merci encore vous êtes géniaux et bien merci merci d'être là et puis merci pour vos commentaires et merci pour tout et la prochaine vidéo c'est une vidéo crochet je vous le dis de suite à chaque fois ce ne sera pas une vidéo crochet ça sera en fonction en fonction de mes envies puis aussi du temps du temps et donc voilà et donc je vous dis à très très vite bonne journée, ciao ciao